Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek spéciale, carte graphique, ah la 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 la, on a vu les résultats de AMD, les résultats sur les RX 7900 XT et XTX, en comparaison de la RTX 4080, et on a été tous un petit peu surpris des résultats en particulier, bien entendu en raytracing, mais pas que. Plein de petits problèmes qui se sont glissés visiblement, et je me dis qu'AMD nous l'a un peu joué à la Cyberpunk 2077, vous savez c'est des Project Red qui a permis aux testeurs de sortir les tests 8 jours avant et uniquement sur PC, et après on a vu ce que ça a donné sur console. Alors attention ce n'est pas une catastrophe, loin de là, mais je vais vous refaire un petit peu l'historique, et oui parce que ça dure depuis 6 mois au moins, même plus d'ailleurs, on avait eu les premiers specs théoriques de la carte RX 7900 XT à l'époque, RX 7800 XT aussi, je vais vous faire quand même quelques petits rappels, c'est important, et on a eu plein de modifications depuis, et on a les résultats aujourd'hui, et bien je vais revenir dessus techniquement parlant aussi, pour voir un petit peu où on a quelques limitations visiblement, quelques potentiels problèmes. Je vous dis à tout de suite. Alors comme vous avez vu, les tests sont tombés juste la veille des cartes qui sont sorties, alors à des prix quand même très intéressants, en Europe, même en Europe, malgré la parité euro-dollar qui nous est défavorable, la RX 7900 XT est sortie à 1060€, et la RX 7900 XTX à 1160€, je vous rappelle que la RTX 4080, avec qui on va comparer ces cartes, est plutôt à 1400€, ça a quand même une petite différence de prix. Oui, mais voilà, pour refaire un petit peu l'historique, je vous rappelle, il y a quelques mois de ça, on parlait de la RX 7800 XT, sur le site TechPowerUp, qui avait eu visiblement quelques leaks, une RX 7800 XT équivalente à la RX 7900 XTX. Et oui, vous avez bien entendu, la RX 7800 XT, au départ, c'était la RX 7900 XTX de nos jours. Donc c'est pour vous montrer le gaps de puissance qu'on a eu, la diminution plutôt de puissance qu'on a eu depuis. D'ailleurs, la RX 7900 XT de l'époque était un vrai monstre, imaginez, 192 RT-Core. Et oui, 192 RT-Core, on en aurait peut-être eu bien besoin d'ailleurs, vu les résultats qu'on a eu sur le raytracing, on en parlera après. Et donc, petit à petit, tout ça a diminué pour arriver à la présentation AMD, qui était quand même très intéressante, et plutôt hypante, d'une RX 7900 XT et RX 7900 XTX, plutôt intéressante. On se disait même, elle va taquiner en rasterisation un petit peu la RTX 4090, la RX 7900 XTX. Eh bien, pas du tout, je dirais qu'elle est à peine supérieure à la RTX 4080, aujourd'hui, on en a la preuve. Et c'est ça qui est assez étonnant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et je vous ai montré deux graphes. L'un, avec le Geekbench GPU tel qu'on a les calculs de départ, c'est-à-dire que théoriquement, on aurait dû avoir beaucoup plus, en termes de rasterisation, de différence entre la XT et la XTX et la RTX 4080 qui devait être derrière. Oui, mais visiblement, il y a un petit problème d'équilibrage. J'avais déjà parlé de ce problème d'équilibrage, rappelez-vous, avec la RX 6800 XT versus la RTX 3080. Normalement, la RX 6800 XT est en rasterisation plus puissante de 25% par rapport à la RTX 3080 si on prend les chiffres tels quels. Oui, mais attention, il y a un petit déséquilibrage, comme je l'ai dit, entre les ROPS et les TMUS et les Shader. Et donc, à l'époque, vis-à-vis des résultats où on est plutôt équilibré entre la RX 6800 XT et RTX 3080 en termes de résultats, de FPS dans les jeux, en rasterisation, je parle bien, eh bien, j'avais appris comme hypothèse qu'on était plutôt déséquilibré sur cette carte, c'est-à-dire qu'on avait un côté qui était très puissant, certes, oui, mais c'est un peu comme une ligne de montage. Vous avez une machine qui va très, très vite. Si les machines d'avant ne vont pas assez vite, eh bien, cette machine va être tranquille, certes, mais elle ne tournera pas à l'optimum. C'est-à-dire qu'on a un bouchon, on a un goulot d'étranglement qui est avant. Eh bien, c'est un petit peu le cas, ce qui veut dire qu'en fait, il faut prendre plutôt le résultat minimum en termes de différence, et c'est ça qui va être la vraie différence au final. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Si on regarde la RX 7900 XTX et RX 7900 XT, effectivement, côté ROPS, côté étage final, on est bien plus puissant que la RTX 4080, oui, mais les TMUS et les Shader, vous savez, les fabrications des polygones, ce grillage qui va s'imposer sur les scènes en 3D, et après, chaque polygone, on va remplir avec une texture. Et ensuite, à l'étage final, c'est les ROPS qui vont calculer chaque pixel, faire plein d'actions, plein de calculs sur chaque pixel. Eh bien, côté TMUS en gigatexelles par seconde, et côté Shader en Teraflop, vous savez, les fameux Teraflop FP32, eh bien, on est bien plus proche d'une RTX 4080, c'est-à-dire qu'on a 6% d'écart entre la RTX 4080 et la 7900 XT, en faveur de la XT, normalement, et 21% en faveur de la XTX 7900 XTX. Oui, mais visiblement, ce n'est pas ça encore. Donc, il y a encore d'autres problèmes. Alors, d'où vient le problème ? Alors, bien entendu, ça dépend des jeux. Par exemple, Call of Duty, on a bien ses chiffres, c'est-à-dire la RX 7900 XT est supérieure de 6%, effectivement, à la RTX 4080. Donc, on a des chiffres théoriques qui correspondent. Et également, la RX 7900 XTX qui est supérieure de 20%, un peu plus de 20% à la RTX 4080 en rasterisation. Oui, mais ce n'est pas le cas de tous les jeux, loin, loin de là. On est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'une RTX 4080 en moyenne en rasterisation est supérieure environ de 5 à 6% à une RX 7900 XT. Elle est inférieure seulement de 10 à 12% à une RX 7900 XTX. Donc, on est loin des chiffres théoriques. Pourquoi ? Ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir des drivers, déjà. On sent que les drivers ne sont encore pas tout à fait optimisés côté AMD. J'en parlerai d'ailleurs après, côté consommation, par exemple. On sent qu'il y a du travail encore de ce côté-là. Possible également que ce soit les shaders. Eh oui, les shaders. On fait un simple comparatif, Teraflop, FP32. Mais attention, l'architecture peut jouer également. Peut-être que les shaders, chaque shader de NVIDIA est un tout petit peu plus efficace que les shaders de AMD. Eh oui, l'architecture, ça compte quand même. On peut penser également au MCM, Multi-chip Module. Eh oui, les 7900 sont en MCM. Contrairement à la RTX 4080, c'est une puce monolithique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des bus de transfert entre le GCD, Graphic, Compute DAI, et les MCD, Memory, Compute DAI, qui sont tout autour. Un bus qui doit aller très très vite. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même puce en termes de design. Est-ce que ça joue ? Normalement, la bande passante de cette Infiniti Fabric est largement suffisante. Oui, mais on ne sait jamais. Alors, malgré cette petite déception en termes de performance, parce que rappelez-vous, je disais moi-même, je disais que la RTX 4080 allait être complètement déclassée, et tout le monde disait, moi y compris, que la RTX 4080 risquait de se faire écraser par la RX 7900 XTX. Ce qui n'est pas du tout le cas, il faut être honnête. On en est même très très loin. Comme quoi, Jin Seng Wang, le patron de NVIDIA, doit avoir le sourire aux lèvres. Mais après tout, en différence de prix, elle reste intéressante en rasterisation. Je vous rappelle, 1160 euros contre 1400 euros. Et oui, mais attention, arrive le raytracing. Et là, ça fait très très mal. En effet, j'ai compilé les résultats de Digital Fondry, mais j'ai regardé également Gamers Nexus, Igor's Labs, Tech Power Up et d'autres, pour voir un petit peu si c'était corrélé. Et ça l'est. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'une RTX 4080, en moyenne, est 26% plus efficace en raytracing, 26% plus de FPS si vous préférez, qu'une RX 7900 XTX. 26%. Ce n'est pas négligeable. Et même loin de là. Pourquoi ? Parce qu'une RTX 4080, je vous rappelle, a 76 RT-Core. 76. La RX 7900 XTX, elle a 96 RT-Core. Donc, on a beaucoup plus de RT-Core. Et pourtant, la RTX 4080 est 26% plus efficace sur le raytracing. Si on compare la RTX 4080 avec la RX 7900 XT, c'est pire. On a 45% d'amélioration avec la RTX 4080, 45% de FPS en plus. C'est quand même beaucoup. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème avec ce qu'a annoncé AMD en grande pompe ? Rappelez-vous, nos RT-Core sont améliorés de 50% sur la génération RX 7000 par rapport à la génération RX 6000. Eh bien, j'ai vérifié. Eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont améliorés de 50% si on compare avec les résultats sur les mêmes jeux, avec la RX 6900 XT. Si on prend chaque RT-Core indépendant, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un gain de 50% en moyenne entre la génération 6000 et la génération 7000 en comparant avec la RX 6900 XT, la 7900 XT et XTX. Donc, ça, c'est vrai. Les RT-Core ont été fortement améliorés en design sur cette génération. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe que déjà, premièrement, il y avait beaucoup de retard chez AMD par rapport à NVIDIA. On le voyait dans la génération précédente. On était plutôt entre 40 et 60% de retard. Eh oui, 60% de retard. C'est-à-dire qu'on était bien moins efficace côté AMD RX 6000 par rapport au RTX 3000 côté Raytracing. Et ça, ce poids-là, eh bien, ils l'ont porté dans cette génération. Même s'ils ont amélioré de 50%, eh bien, ils avaient un retard au départ. Mais, deuxième effet qui se coule, NVIDIA a fortement amélioré ses propres RT-Core. Et donc, je peux calculer la différence. Sur chaque RT-Core, la génération RTX 4000 versus RX 7000 est 26% plus efficace en Raytracing sur chaque RT-Core à fréquence égale, bien entendu. Qui font qu'à la fin, effectivement, on a une vraie différence sur le Raytracing. Et donc, sur ce graphique, vous voyez les différences. Je les ai mis. C'est-à-dire que j'ai comparé par rapport à la RTX 3090, qui est à zéro, bien entendu. Et c'est en pourcentage. Combien on aura en pourcentage de FPS en plus ou en moins sur chaque carte par rapport à la RTX 3090. Vous voyez quand même que les RX 7000 ont quand même du mal. Ainsi, la RX 7900 XTX serait comparable à la future 4070 Ti. Vous savez, la 4080 12 Go de l'époque. Et la RX 7900 XT serait comparable à la 4060 Ti si les specs restent telles qu'elles sont. Donc, on voit quand même qu'on a un sacré décalage en termes de Raytracing. Alors, vous allez me dire, il faut attendre la future 4070 Ti, qui sera probablement, on peut espérer, à peu près au même prix que la RX 7900 XT. Eh bien, pas certain quand même, parce que n'oubliez pas la rasterisation, même si la rasterisation est inférieure à la théorie, on a quand même en théorie 40% d'amélioration de la 7900 XTX par rapport à cette future RTX 4070 Ti. Donc, même si on n'a que 30% de différence, c'est quand même juste énorme pour juste 100 euros de différence. Je pense que ça vaut le coup quand même de ce côté-là. Mais attention, on a encore quelques problèmes. Eh oui, quelques problèmes avec ces RX 7900 XT et XTX, d'ailleurs reportés surtout par Igor's Labs, c'est-à-dire des problèmes de consommation. Effectivement, on s'attendait également à une consommation plus basse, rappelez-vous, j'étais le premier à le dire, côté RX 7900 par rapport au RTX 4000. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas en fonctionnement, et c'est ça le plus important. En effet, la RTX 4080, en jeu, c'est à peu près 316 watts en moyenne, alors que la RX 7900 XT c'est 320 watts et la RX 7900 XTX 360 watts. Donc, on est au-dessus pour ces deux cartes. En repos, on est à peu près équivalent, mais attention, à l'utilisation avec un multi-moniteur, on a un réel problème sur les RX 7900 XT et XTX. En effet, la RTX 4080, on est à 23 watts, alors qu'on monte à 85 watts pour la XT et 103 watts pour la XTX, ce qui est peut-être anormal, j'espère que c'est un problème de driver. Et, si on regarde une vidéo, même chose, on a 20 watts pour une RTX 4080, ce qui est normal, on regarde une vidéo classique, alors qu'on a sur la XT 76 watts et XTX 88 watts. Donc, une consommation largement supérieure là également. Ce n'est pas fini, on nous reporte également des petits problèmes côté ventilation, bruit de ventilation, vous savez, les ventilateurs qui s'activent un petit peu de façon erratique. Alors, en mesure normale, on n'est pas très éloigné, on est à 34 dB pour la RTX 4080, 37 dB pour la XT et 39 dB pour la XTX, sauf qu'apparemment, à certains moments, ça montrait un petit peu plus. Ça aussi, c'est à travailler avec les drivers, du moins, on l'espère. Le gros problème, c'est que vous ne pourrez probablement pas faire de overclocking sur ces cartes également, pour ceux qui voulaient en faire, sur les cartes stock, je parle, vendues par AMD directement. C'est-à-dire qu'elles ont deux connecteurs PCI Express pour alimentation, comme vous le savez, eh bien, ce n'est pas suffisant. D'après Igor Slab, par exemple, on freeze la limite, on est en dessous de la limite, tout va bien, mais on freeze la limite, donc on ne peut pas monter beaucoup plus en termes d'alimentation. Les fabricants partenaires, MSI, Asus, etc., ont prévu le coup, puisqu'ils ont mis un troisième connecteur PCI Express, ce n'est pas pour rien. Alors, en conclusion de tout ça, c'est un joyeux bordel, et oui, c'est un joyeux bordel, parce que d'un côté, la RTX 4080 est quand même intéressante, oui, mais elle est trop chère. Je vous rappelle qu'une RTX 4080, 4080, 3080, 3080, c'est 720€, aujourd'hui, on est à 1400€, c'est-à-dire le double de prix. Alors certes, on a des performances accrues par rapport à la 3080, mais c'est un petit peu normal, j'espère, entre générations, quand on change de génération, on doit avoir des performances accrues, mais le prix, il a doublé. On est plutôt au prix d'une RTX 3090 de l'époque, pas loin en tout cas, ce n'est pas tout à fait normal, donc on peut se poser quand même des questions sur ce positionnement de la part de NVIDIA. Oui, mais AMD, on peut se poser des questions aussi, certains étaient contents, disaient que AMD allait écraser même la RTX 4080, un petit peu NVIDIA, ce n'est pas tout à fait vrai, il faut être tout à fait honnête. Alors pour moi, la RX 7900 XT, mais je l'avais dit depuis longtemps, elle est déclassée, elle ne sert pas à grand-chose, si vous pouvez mettre 1060€, mettez 1160€, c'est 100€ de plus, et franchement, vous aurez quand même des performances supérieures en rasterisation et également en raytracing. Alors ce qui est intéressant côté AMD, c'est qu'ils ont maintenu les prix par rapport à la gamme, 7900, 6900, alors oui, évidemment, la parité est mauvaise en euros, mais si vous regardez en dollars, ils ont maintenu les prix, mais la différence de performance est moindre que ce qu'on attendait. Ces deux choix, ces deux voies parallèles, un petit peu différentes. Oui, mais ça montre également que cette génération est bien moins intéressante, il faut être très honnête, bien moins intéressante que la précédente. Et donc, et donc, que faut-il faire ? Eh bien, si vous devez changer de carte absolument, c'est quand même très intéressant, la 7900 XTX en particulier est très intéressante, mais si vous avez de l'argent, la RTX 4080 est très intéressante, maintenant aussi, finalement, en termes de raytracing, alors oui, vous allez dépenser beaucoup plus que la génération précédente, ça c'est évident, mais vous aurez quand même des performances fortement améliorées. Maintenant, pour tous les autres, ceux qui possèdent déjà une carte, RTX 2000, 3000 ou RX 6000 par exemple, bien écoutez, peut-être qu'il vaut mieux attendre, en tout cas, voir si les prix vont un peu baisser dans le futur, voir effectivement si côté driver AMD, ça s'améliore, on peut avoir des performances un petit peu meilleures dans le futur, en particulier en rasterisation. Bref, d'autres comparatifs, d'autres cartes aussi, un peu moins chères, pour voir ce qu'elles valent. Mais je crains qu'en raytracing, effectivement, AMD est encore beaucoup de retard, même si bien entendu, par rapport à la génération RX 6000, ça s'est fortement amélioré. J'attends vos commentaires nombreux, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez été un peu déçu des résultats ou pas ? Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501